Bonjour à tous, je suis Virginie Véziné, je suis psychologue stagiaire dans le service de psychiatrie du professeur Lançon à la PHM à Marseille et dans cette vidéo je vais vous parler de la thérapie Gestalt. Dans un premier temps, je vais définir et illustrer ce qu'est le concept de thérapie Gestalt, puis j'aborderai les piliers qui la composent ainsi que les principaux mécanismes de défense et ensuite quelques exercices faciles utiles à réaliser lorsque vous en éprouvez le besoin. Donc la thérapie Gestalt est une thérapie humaniste qui envisage la personne de façon holistique, donc dans sa globalité et dans son contexte actuel. Elle est également appelée thérapie du contact parce qu'il s'agit d'être en contact avec soi-même, ses émotions, ses sensations, ses pensées et aussi parce qu'elle se déroule à la frontière contact entre l'organisme, donc soi-même, et son environnement. Donc les deux sont interdépendants et constituent le champ organisme environnement. Il s'agit véritablement d'étudier le processus de contact, comment cette relation d'interaction prend forme dans le moment présent et les choses concrètes qui nous entourent. Donc pour comprendre un problème, il est important de le voir dans l'ensemble plus vaste de son contexte et c'est ce qui permet de dire que la thérapie Gestalt est plus qu'une approche de traitement, c'est une façon de concevoir les rapports entre l'être humain et le monde à travers une philosophie existentielle. De plus, c'est une thérapie qui ne cherche pas tant à expliquer les origines d'un problème, mais à prendre conscience de la façon dont il est organisé maintenant. Il ne s'agit pas tant de savoir pourquoi que d'appréhender et de sentir comment. Donc une grande part du travail du thérapeute consiste à amener la personne. En thérapie humaniste, on parle davantage de personnes ou de clients que de patients, comme c'est le cas dans d'autres thérapies. Donc une grande part du travail du thérapeute est d'amener la personne un insight à une prise de conscience globale de ses stratégies et à voir comment celle-ci favorise ou perturbe l'authenticité de sa frontière contact avec le monde. Donc cette thérapie est fondée sur cette prise de conscience de ses actes, de ses émotions, de ses croyances, ainsi que sur l'acceptation et l'estime de soi. Donc au moment de l'insight, le sujet perçoit alors comment l'ensemble des facteurs pertinents relatifs à un problème se positionnent par rapport à un tout. Pour que la personne atteigne ce niveau de conscience, le thérapeute l'aide à développer et à affiner son attention, son awareness. Donc ce contact avec soi et avec l'autre, avec le monde, est vu comme un processus. Et la théorie de la thérapie gestale permet de modéliser ce processus en s'appuyant sur une orientation phénoménologique et pragmatique. Et c'est aussi une thérapie qui puisse ses racines dans des sagesses orientales comme le zen ou le tao. Donc c'est pour ça qu'il est régulièrement question de méditation ou de recentrage sur soi. Ici et comment ? Donc le but de ce travail d'introspection est de vous aider à prendre du recul, à vous recentrer, à faire le point sur certains aspects de votre vie et à y apporter quelques ajustements créateurs pour améliorer cet équilibre. Donc on voit ici la créativité comme la capacité de trouver de nouvelles solutions et elle est vue comme une habilité nécessaire dans certains moments un peu critique de la vie qu'on peut traverser. Donc il s'agit particulièrement d'observer, d'identifier ce qu'on ressent, de discerner la part de ce qui appartient à l'imaginaire ou à l'anticipation et de ce qui appartient à l'ordre du concret, à un instant T, lorsqu'on est face à une situation, à un événement ou à une autre personne. Donc une observation fine, sans a priori ni jugement, qui va se porter sur le ici et comment. Donc c'est une approche qui s'appuie beaucoup sur le ressenti au sens large et qui respecte la singularité de chaque individu. C'est la personne qui arrive qui est experte de son trouble, de ce qu'elle traverse. C'est une thérapie qui est très peu interprétative et la personne est simplement guidée par le thérapeute qui lui permet d'apprécier, de pondérer ou de nommer ce qu'elle tente d'exprimer. Cette awareness et l'expérimentation proposée amènent à la possibilité de créer de la nouveauté, en comprenant ses patrons ou ses schémas de comportement habituels, en s'en détachant et en se réactualisant en vue d'une autonomie. Le terme de gestalt vient de l'allemand gestamtsen, qui signifie mettre en forme, donner une structure, organiser. Cette vision des intégrations et l'intégration des concepts donc s'actualise dans un ensemble de pratiques d'accompagnement, autant en individuel qu'en groupal ou en au sein des organisations. Donc le socle et l'expérience subjective est la prise en compte de ce qui émerge dans la situation présente. Elle s'intéresse au processus ou à l'ajustement permanent entre un organisme et son environnement. Donc cet ajustement est en perpétuel changement parce qu'il n'est pas possible de fixer un contact, nous évoluons sans arrêt, notre environnement autour de nous évolue constamment et c'est pour cela que les gestaltistes parlent de cycle du contact, d'ajustement créateur, de forme ou de figure qui émerge d'un fond. Donc ici par exemple vous avez l'image du vase ou des deux visages. Donc il y a l'idée de ce qui fait figure, ce qui prend forme, ce qui émerge dans le fond. Chacun à un moment est face à une même image mais chacun observe un élément qui émerge plus particulièrement, qui fait davantage figure, qui se détache du fond à cet instant-là. En l'occurrence, soit c'est le vase noir sur un fond blanc, soit ce sont les visages blancs sur un fond noir. Donc tout ce qu'on voit, ce qu'on entend fait partie du fond, c'est l'environnement ou certaines choses sont temporairement en avant-plan et le reste demeure en toile de fond. Donc ce qui se trouve à l'avant-plan change constamment en fonction de l'importance, en fonction des échéances, en fonction du moment. Par exemple, vous marchez dans un jardin et à chaque pas, telle ou telle fleur va capter votre attention et le reste demeure en toile de fond. Par exemple, votre télé tombe en panne et le lendemain en ouvrant le journal, votre attention est captée par toutes les publicités pour les télés que vous n'aviez pas remarquées la semaine dernière alors qu'elles existaient aussi. Vous avez un examen important à l'université et tous les autres aspects de votre vie perdent un petit peu en importance face à cette échéance. Donc voilà, ça c'est la différence entre le fond et ce qui émerge du fond, ce qui fait figure à ce moment-là, ce qui est important à ce moment-là. Par ailleurs, à tout moment, l'individu doit pouvoir discerner quels éléments doivent s'imposer. Chacun d'eux ne prennent pas la même signification par rapport au fond. Par exemple, crever la route de sa voiture sur l'autoroute à l'heure de pointe, ce n'est pas la même chose que crever la route de sa voiture en sortant de chez soi devant sa maison. Ce n'est pas exactement pareil. Donc, comme dans la vie de tous les jours, on peut être confronté aux mêmes événements que les personnes avec qui on se trouve, mais on ne les vit pas de la même façon. Ils ne font pas écho en nous de la même façon. Les mêmes événements ne font pas figure ou n'émergent pas de la même façon au même moment pour chacun d'entre nous. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se concentrer sur soi, de prendre conscience de ses ressentis, de ses émotions, de s'observer et d'observer également à quel moment et de quelle façon ceci apparaît en fonction de l'environnement. Donc, le thérapeute va être attentif au cycle du contact et à sa fluidité lorsque le patient exprime sa façon de réagir face à certaines choses, événements, personnes, émotions. Donc, dans un fonctionnement harmonieux et dynamique, on va dire que la forme, la gestalte, est en mouvement constant et chaque aspect d'un moment de vie prend l'avant-plan au moment opportun. Par exemple, avoir faim, je décide de manger, je choisis quoi manger, je savoure ce que je mange. Si je mange en pleine conscience, par exemple, je digère. Il s'agit, on verra plus tard, de l'émergence du besoin, l'action pour répondre à ce besoin et intégrer ce qui découle de la satisfaction de ce besoin. Donc, dans chacune des étapes, le thérapeute va être attentif aux mécanismes qui perturbent la fluidité de cette gestalte. Parce qu'en étant présent dans l'instant de la relation, le thérapeute peut faire observer ces mécanismes de régulation du cycle du contact à la personne qui vient le consulter. Donc, chez certaines personnes, et pour différentes raisons, le mouvement entre le fond et l'arrière-plan manque de souplesse. Donc, par exemple, une personne qui n'accepte pas de reconnaître que sa colère est au premier plan ne perçoit pas vraiment avec justesse la situation dans laquelle elle vit, les événements, ce qui lui arrive ou sa façon de réagir. Il peut arriver qu'une préoccupation occupe tout l'espace mental ou affectif et ne puisse plus retourner à l'arrière-plan. Une personne, par exemple, incapable de traiter une séparation qui a eu lieu quelques années auparavant, va recommencer la même attitude et va à nouveau se conduire comme un partenaire éconduit, va rester figé dans cette situation, dans cette attitude. Ou alors, par exemple, une personne recréera inévitablement des conflits du passé, dans le présent, même quelques fois avec son thérapeute. Donc, on parle dans ce cas de gestalte inachevé, de cycle du contact interrompu, et le travail thérapeutique permet justement une opportunité pour achever cette gestalte, pour clore cette gestalte, clore ce cercle, ce cycle du contact. Donc, à nouveau, ce qui est particulièrement important ici, c'est votre propre expérience. C'est une thérapie où le savoir est particulièrement expérientiel et c'est donc pour ça qu'il est très important de s'auto-observer, de faire des exercices. Le fait de se rendre compte est une partie essentielle du travail, du chemin en thérapie gestalte. Donc, l'auto-observation étant privilégiée, le thérapeute gestaltiste guide le participant tel un observateur actif, un petit peu. Et il l'aide à trouver lui-même la réponse qui est en lui. Il l'aide simplement à la voir, à l'identifier. Donc, si c'est opportun, il peut également soutenir l'accès du patient à certaines sensations, à certaines associations de pensée. D'accord ? La différence de perspective entre ces deux personnes, ça compte pour une bonne part du travail thérapeutique. Donc, c'est l'expérience que vous allez faire des choses et comment vous faites cette expérience qui renseigne sur où vous en êtes, comment vous orienter et la question principale du ici et comment. Donc, la situation actuelle, comment j'y réagis, comment je ressens, comment je pense par rapport à ce qui m'arrive, ce vers quoi je tends, qu'est-ce que cela m'apporte, comment cela me rapproche ou m'éloigne de mon but ? Donc, ça dépendra à la fois de vos attentes, de vos objectifs, sans jugement aucun, sans dichotomie entre ce qui est correct ou incorrect, fonctionnel ou dysfonctionnel. Il n'y a pas du tout de valorisation, de jugement de valeur de ce qui est bon ou mauvais, comme des normes morales, par exemple. C'est une acceptation de ce que l'on ressent, de ce que l'on exprime, de ce que l'autre exprime également. Et l'attention est dirigée vers ce qui se passe au niveau cognitif, sensoriel et émotionnel, les modes de communication, les modes d'action, de réaction, le fonctionnement de l'attachement. Donc, s'ajuster constamment de façon créatrice à ce qui se passe autour de soi, tandis qu'on est toujours en mouvement, de façon générale, les personnes qui se retrouvent en thérapie, c'est souvent parce qu'il y a une capacité créative qui est freinée par divers mécanismes de défense. Et le thérapeute permet donc de trouver des façons de stimuler cette créativité qui est déficiente à ce moment-là. Donc, on retrouve plusieurs utilisations de la thérapie gestalte, comme ça peut contribuer à résoudre des problèmes relationnels, contribuer à régler des situations passées difficiles ou non résolues, favoriser l'expression de ses émotions, puisqu'on arrive davantage à les identifier, donc on arrive davantage également à les exprimer, favoriser des ajustements créateurs au quotidien, améliorer la confiance en soi pour vivre pleinement sa vie. Donc, la littérature scientifique à ce sujet mentionne des domaines assez vastes d'utilisation de la thérapie gestalte, comme par exemple en relation avec l'anxiété ou la dépression, avec des traumatismes, notamment de mauvais traitements dans l'enfance, comme lors de thérapies de couple. Ça a été le cas notamment dans des études portant sur une thérapie de couple chez des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer à un stade modéré, avec des résultats prometteurs. Encore chez des sujets atteints de schizophrénie nouvellement hospitalisés, où en association avec un traitement hospitalier standard, la thérapie gestalte a aidé à stimuler la reprise de contact avec la réalité. Il y a également des études de cas qui laissent entrevoir que cette approche facilite l'acceptation de maladies chroniques ou de certaines maladies graves, ou qu'elle peut également faciliter l'intégration de l'image altérée du corps suite à des chirurgies liées au cancer du sein, par exemple. Donc, cette thérapie propose un large éventail de techniques. Le dialogue est très présent en thérapie gestalte, et c'est une approche qui est connue justement pour la diversité de ses modes d'intervention. Donc, le gestaltiste peut et doit adapter ses actions aux exigences du contexte et de la problématique de la personne. Donc, il faut savoir être créatif également au moment de l'emploi et de la façon d'utiliser ces techniques et de les ajuster, de les adapter, d'en créer de nouvelles s'il le faut. Donc, on peut demander plusieurs choses, par exemple, de frapper sur un coussin alors que quelqu'un a besoin de déverser sa colère, encore de parler à une chaise vide où on placera une personne ou une émotion, d'exprimer en détail ce qu'on ressent, de recréer ses rêves en incarnant chacun des éléments ou des personnages de son rêve. Par exemple, un rêve où on est sur un bateau, une croisière ou un naufrage, par exemple, on va demander à la personne d'incarner chacun des éléments du rêve. Donc, le navigateur, le bateau, la mer, la tempête, sous une forme de sketch où elle incarnerait, elle jouerait le rôle de chacun des éléments, avec plusieurs questions et plusieurs orientations. Enfin, je peux revenir sur ça après plus en détail. Le théâtre également est très utilisé en thérapie gestalte, le psychodrame. Dessiner ses émotions, donc leur attribuer une forme, une couleur. Donc, voilà, il existe différentes techniques qui ont été élaborées par Fritz et Laura Peirce, les créateurs de la gestalte, et également différentes techniques qui ont été empruntées à d'autres domaines, notamment le domaine artistique. Donc, toujours en visant la prise de conscience et l'exploration des pensées, des comportements et des émotions. Donc, au niveau du déroulé d'une séance. Donc, au début de la séance, le patient expose sa difficulté ou son blocage. Donc, il vient avec son ici et maintenant, qui est porteur de sens dans ses problématiques actuelles. Donc, le thérapeute est attentif à comment c'est ici et maintenant du client se manifeste, également dans sa relation avec lui, dans sa relation avec le thérapeute et dans la relation avec ce que le patient exprime de son contexte, sa problématique, ses relations. Il va aider le client à déplier ses sensations, ses émotions, ses perceptions et à identifier. Donc, le thérapeute doit identifier la demande explicite que le patient amène, la personne qui vient consulter amène, mais également la demande implicite qui est derrière. Donc, le thérapeute va utiliser diverses techniques comme le monodrame, la chaise vide, ça peut être l'amplification, les polarités, l'appel à l'imaginaire, la mise en mouvement. Et ainsi, le client va trouver de nouvelles ressources en lui pour s'ajuster au mieux et pour élargir son champ des possibles. A la fin de la séance, ça se termine par un échange sur l'assimilation de ce qui a eu lieu durant la séance, comment le patient est arrivé et comment il repart. Les trois piliers de la gestale. Donc, les trois piliers de la gestale sont la présence, la conscience et la responsabilité. Donc, j'aborderai les trois piliers avec des exercices adaptés pour chacun d'entre eux, ainsi que le cycle de l'expérience, notamment pour les addictions ou pour les troubles du comportement alimentaire, sur lesquels il y a déjà quelques vidéos de fêtes par le docteur Parolin. Donc, la présence et la capacité que nous avons pour vivre ici et maintenant, et elle se développe en entraînant son auto-observation, dont on parlait tout à l'heure. Donc, il s'agit de s'arrêter et de sentir. Grâce à la présence, on réussit à augmenter la conscience que l'on a de soi. Donc, la capacité est à se rendre compte de ce qui nous arrive, obtenant une plus grande clarté de ce qui est en train de nous arriver et de ce dont nous avons besoin. Et lorsqu'on réussit à reconnaître et à savoir ce dont on a besoin, il ne manque plus qu'à passer à l'action en se prenant en charge. Donc, répondre à son propre besoin en se responsabilisant de ce qui est à nous, pour nous. Alors, par exemple, si je me sens nerveux ou nerveuse, je ferme les yeux, j'écoute mes sensations, je me rends compte que je ressens de la nervosité dans le ventre, dans l'estomac, j'ai la mâchoire serrée. Je me rends aussi compte que le fait de serrer les dents comme ça, cette nervosité, ce nœud dans l'estomac est certainement en relation avec la nervosité, avec la colère que je ressens et que probablement j'essayais d'éviter. À partir de là, je reconnais donc ce qui m'arrive. Je suis en colère, je suis nerveux. Je me rends compte que ce dont j'ai besoin, c'est de l'exprimer. Donc, j'en profite soit parce que je suis en thérapie dans un environnement sûr, soit parce que je suis tranquille, au calme, dans un contexte qui me le permet. Donc, il y a plusieurs façons d'exprimer cette colère à ce moment-là. Soit de dire non, soit de le dire de façon ferme, soit de crier cette colère, soit de faire un rouleau avec des magazines qu'on a autour de soi et de frapper sur un coussin jusqu'à ce que toute cette colère soit au dehors et ne soit plus à l'intérieur de moi et que je me sente déchargée de cette tension. Donc, il y a eu une première manifestation, une première nécessité d'expression. Elle a été assouvie. J'ai posé ce qui me faisait mal à l'intérieur, ces pensées, ce bruxisme, ces dents serrées. Je les ai extériorisées avec la voix, le cri ou en tapant sur un coussin. Il s'agit donc du cycle du contact. Après une nécessité, il y aura une nouvelle nécessité. Elle peut être totalement opposée puisque nous ne sommes pas figés. Et donc, ce peut être maintenant le besoin de calme. Donc, à nouveau, s'auto-observer. Identifier son besoin. Y répondre. Observer ce qui découle de la réponse à ce besoin, de l'intégration. Donc, développer sa présence avec des questions simples. Se poser, se ralentir, ralentir, pardon, plutôt, s'observer et respecter son rythme. Donc, une première série d'exercices pour mieux vous écouter, pour mieux comprendre en intégrant le cycle du contact dans lequel vous êtes à ce moment-là, ou le cycle de satisfaction des besoins, qui est la base de tout processus en gestalte. L'objectif principal est donc de prendre conscience du cycle de son contact, des différentes étapes nécessaires entre le moment où un besoin émerge et celui où j'intègre ce qui en a découlé. Et comment me recentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Donc, quelques questions faciles, par exemple, pour se recentrer, c'est je me pose, je ralentis. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'observe? J'observe ce qui m'entoure, les personnes, leurs expressions, leur style, les vêtements qu'elles portent, les plantes, s'il y en a, les objets, les formes, les couleurs, la lumière. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Est-ce qu'il y a des odeurs? Qu'est-ce que je touche? Quels sont mes ressentis corporels? Qu'est-ce que je goûte, par exemple? Quel est le climat? Quelle est la température? Est-ce que j'ai plutôt chaud, plutôt froid? Je suis dans une température parfaite? Qu'est-ce que je ressens à ce moment précis? Comment je perçois mes émotions et celles des autres? Qu'est-ce que j'imagine? Qu'est-ce que je n'avais pas perçu au premier abord, des choses concrètes qui m'entourent et qui se précisent maintenant? Voilà, donc pour la plupart des exercices, ce que je recommande ou ce que je préfère, c'est plutôt que ce soit fait en thérapie individuelle ou groupale, parce que je pense que c'est plus facile d'avoir le soutien du thérapeute et de l'avoir comme guide. Par contre, je vous ai rassemblé quelques exercices, donc à faire chez soi en autonomie, qui sont faciles à réaliser, soit à n'importe quel moment de la journée, soit lorsque vous êtes un peu plus posé avec un papier et un crayon pour prendre un peu de temps, de recul. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'apporter ce qui ressort de ses exercices lors de sa prochaine séance avec son thérapeute Gastalte pour affiner l'observation et l'analyse des conclusions auxquelles vous êtes arrivés. Voilà, j'espère que ça a été clair et que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.